Ce rosier est énorme. Au moment de passer à sa taille d'entretien automnale, je me rends compte que je l'ai laissé un petit peu aller. Voilà, j'ai laissé un petit peu tout ça. Et puis c'est un rosier grimpant donc. Et regardez-moi ça. Alors j'ai essayé de le guider sur la pergola, ici, là-haut, voilà. Il faudra que je le guide mieux pour le printemps prochain. Mais franchement, alors ça c'est un rosier qui a deux ans de plantation. Le voilà. Vous voyez son pied ici. On va regarder de plus près. Mais vous voyez son envergure. Après deux ans de plantation, je l'ai même mis ici. Voilà, guidé par là. C'est énorme. Et si je vous montre son pied. Alors voilà son pied et voilà ses branches principales. Je vais travailler à sa taille là-dessus, que je ne vous montre pas. Il y a d'autres vidéos, notamment sur l'entretien des rosiers. Et vous pouvez voir là, je vous en propose une notamment. Mais voyez un petit peu le diamètre de ces charpentières. Regardez celle-ci. Elle est énorme. Voilà, ça. Voilà. Vous voyez, vous avez une idée. Et puis ça part de partout. C'est très fort. Du pied directement. Voilà. Ce rosier grimpant. Dont je vais vous dire bientôt le nom. Voilà. Qui a fait quelques petits fruits. Ici, des cynorodons. Le voilà. Et je vous montre quelques photos lorsqu'il est en pleine floraison. Et puis donc, ce rosier. Eh bien, c'est le rosier L'Alhambra. Il est issu d'une obtention de chez Eddy Rose. Et L'Alhambra, en fait, eh bien, il a été créé pour honorer un cabaret, un célèbre cabaret parisien. Et alors, il a une super fleur qui est une fleur double rose un petit peu orangée. Vraiment avec des teintes magnifiques. Et puis qui sent bon un petit peu l'agrume. Voilà. L'Alhambra. Voilà pour la présentation de ce rosier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude, en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je publierai. Puis je vous remercie d'être passé me voir. Ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur mon jardin dans les Landes. Au revoir. Au revoir.